Pourquoi tu as besoin de souffrir en amour et comment changer ça ? Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Sujets comme on les aime finalement, comment arrêter de souffrir en amour ? Pourquoi est-ce que tu as besoin surtout de souffrir en amour et comment changer ça ? Ce sujet, j'ai eu beaucoup de mal à le proposer à la base, mais c'est quelque chose que je vois beaucoup trop souvent pour l'ignorer. C'est ce besoin qu'on commence en fait à mettre légèrement en conscience à un moment qui est que pour me sentir vivante dans mes relations amoureuses, j'ai besoin de souffrir. J'ai l'impression que j'ai besoin d'aller dans des relations qui vont me faire du mal, dans lesquelles je ne vais pas être respectée, dans lesquelles je vais me sentir violentée, au sens évidemment mental du terme, que justement je vais me sentir amoureuse et que je vais aimer quelqu'un. Donc pourquoi est-ce que j'ai besoin de ça ? Pourquoi est-ce que j'ai besoin d'aller dans des relations où c'est toujours difficile, où je ne me sens pas respectée et où je ne me sens pas aimée ? Et on va faire en sorte dans cet épisode de vous changer ça. Donc pour vous donner un peu la jeunesse de ce sujet, on en parlait avec les filles de l'école Femmes d'Exception, mon école justement où j'accompagne des femmes à trouver l'amour, à trouver le grand amour, merci, et surtout à réussir à gagner aussi en amour d'elle-même et en confiance en elle. Et ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a souvent justement ces schémas qui reviennent où on a besoin justement de cette souffrance. C'est-à-dire qu'en fait, on pense qu'on va dans des relations bourbiers par envie de souffrir. Ça, c'est un petit peu votre croyance de base, et je l'entends et je la reconnais. Maintenant, en réalité, je vais vous rassurer, les meufs, nous ne sommes pas masos, heureusement ! Nous ne sommes pas masos, les filles. En réalité, on n'a pas du tout envie de souffrir. Et bien heureusement, parce que personne n'a envie de se faire du mal volontairement. En fait, on ne va pas aller dans ce qui nous fait souffrir par volonté inconsciente. On va aller dans ce qui nous fait souffrir parce que c'est quelque chose de reconnaissable pour nous. C'est quelque chose, non pas de confortable, mais qui fait partie d'un schéma que l'on connaît et que l'on reconnaît de par notre passé. Et ce passé, j'aimerais juste le rappeler, on ne l'a pas choisi volontairement au départ. On s'est retrouvé dans des transactions violentes, souffrantes, parce que la vie nous amenait ça. Évidemment, on ne va pas se faire une thérapie maintenant, mais c'est vraiment l'idée. C'est cette volonté-là au départ. Et là où, justement, je veux vous emmener, c'est que ces schémas qu'on a connus quand on était petite, par le passé, etc., de manière plus ou moins directe, ces transactions-là, on va les réitérer parce que ce sont des schémas que l'on connaît, que notre inconscient connaît et donc qui nous sont confortants dans la manière dont on pense, tout simplement. Et donc, si ton schéma a toujours été de souffrir dans tes relations, tu n'es pas accro à la violence. Et bien heureusement, tu reconnais seulement un schéma qui t'est soulageant parce qu'il se passe toujours la même chose et que même si tu souffres, ton inconscient ne te sent pas en danger pour autant. Tu vois ? Du coup, il te ramène là-dedans. Donc, au final, ce que j'aimerais te rappeler déjà, c'est que tu ne veux pas souffrir en amour. Tu n'es pas une grosse connasse qui se dit « Tiens, si j'allais souffrir en amour ! » Au contraire, c'est une souffrance pour toi. Tu vois ? Donc déjà, fais l'appel là-dessus. Ne t'en veux pas, s'il te plaît. Je sais que c'est l'image que tu en as de toi de te dire « Mais pourquoi est-ce que je suis là-dedans ? » Mais en fait, c'est juste que tu as toujours vécu ça, que tu n'as peut-être pas fait la paix avec ça, que tu ne comprends pas, que tu ne peux pas être reconnu en dehors de ça dans tes relations et que tu ne peux pas te reconnaître en dehors de ça. Et moi, l'idée que j'en fais aujourd'hui, c'est de sortir justement de ça. Donc, comment est-ce qu'on fait ça ? Comment est-ce qu'on sort de ça ? Ben, l'idée, c'est de comprendre que même si tu as le sentiment que ce schéma te rend vivante, il ne te rend pas vivante, justement. Tu as d'autres manières de construire autrement. Tu as d'autres manières de te reconnaître. Tu as d'autres manières d'être aimée. Et ce sont souvent des manières qui ne sont pas très confortables pour toi parce que tu as tellement appris à souffrir en amour que tu te refuses d'apparaître vraiment. Par exemple, si tu es toujours avec des hommes qui parlent très fort, qui prennent toute la place, et toi, dans ton histoire que tu te racontes, tu te dis « Ouais, mais le mec est super successful, j'adore, il est super confiant, je kiffe ». En réalité, demande-toi si ces plans bourbiers-là, dans le cas où c'est évidemment un plan bourbier pour toi, où ça ne marche pas, où à chaque fois, au final, tu ne te sens pas respecté, ça ne t'empêche pas, en réalité, d'apparaître. L'homme prend tellement de place qu'au final, il t'empêche de vraiment exister. Il t'empêche d'apparaître, en fait. Il t'empêche de te montrer tel que tu es. Il t'empêche de venir te chercher dans les sentiments parce que lui est peut-être tellement dans son yang, ou parce qu'il l'a appris, ou parce que c'est comme ça. Enfin, je veux dire, on ne va pas les lui... Je veux dire, chacun son merdier, n'est-ce pas ? Mais il a tellement appris à réagir comme ça que toi, ça te met dans la position confortable où, au final, on ne vient pas te reconnaître dans toute ta sensibilité, dans toute la partie de toi qui est blessée. Et c'est là où, justement, j'aimerais te remettre un petit peu au centre de ta vie. C'est que tu vis à travers peut-être les yeux de l'autre, à travers la souffrance qui te permet de vivre, qui te permet de donner le sentiment d'être vivante, alors qu'en réalité, ça t'empêche seulement d'apparaître pleinement dans ta puissance personnelle et dans ta sensibilité. Donc, c'est le premier point. Tu as d'autres manières de construire, tu as d'autres manières d'être reconnue, tu as d'autres manières d'être aimée. C'est cette idée-là, c'est l'idée de construire ta propre histoire. C'est de sortir, justement, de ce carcan, de ces schémas qui sont confortants et reconnaissables pour toi, pour aller explorer, finalement, ce qui est le plus difficile pour nous, en général, en tout cas pour les femmes performantes, à la base, les femmes qui ont une belle carrière, mais leur histoire amoureuse, son galère, parce qu'en fait, on ne va jamais chercher des hommes qui vont nous toucher. On va chercher des hommes qui vont nous exciter, on va chercher des hommes qu'on va admirer, mais on va rarement être touchés par un homme. On va rarement avoir une telle déclaration d'amour qu'elle va nous mettre les larmes aux yeux tellement on va se sentir vivante à ses côtés et belle et acceptée et aimée pour qui l'on est au-delà de tout ce que les hommes, au premier regard, peuvent voir de nous, c'est-à-dire la performance, la force, la puissance, alors qu'on n'est pas que ça. On est ça, et c'est très bien, mais on n'est pas que ça. Et c'est tout le message, en fait, de cette vidéo, c'est tout le message de ce podcast. J'espère donc que ce podcast vous aura parlé, qu'il vous aura inspiré. On va bientôt donner une conférence également sur... Peut-être sur ce sujet, je ne sais pas encore exactement, mais il est possible qu'on vous donne une prochaine conférence, notamment sur le rapport aussi au corps et à la vulnérabilité. Vous allez voir, ça va être très transformateur. Je vous invite à vous y inscrire si c'est déjà disponible. Le lien est en description de cette vidéo ou de ce podcast, en fonction de où vous l'écoutez. En tout cas, j'espère qu'il vous aura plu, qu'il vous aura aidé, qu'il vous aura parlé. J'aime bien garder ce petit temps au bout pour vous remercier encore une fois de tout l'amour que vous nous partagez à travers les podcasts. On essaie vraiment de se donner au maximum. Et comme je le dis souvent, la meilleure manière de nous encourager à continuer à vous donner du contenu de plus en plus transformateur pour vous, parce que croyez-moi, à force d'écouter des petits podcasts à droite, à gauche, et de mettre tout ça un petit peu en place en écoutant des choses profondes et en étant touchés par toute cette profondeur, vous faites déjà un travail sur vous. Donc, la meilleure manière de nous encourager à en faire d'autres, à en faire plus, à aller encore plus profondément dans nos travers et dans nos blessures, finalement, même si ce n'est pas très agréable, c'est de partager ce podcast, c'est d'appuyer sur le bouton s'abonner, c'est de mettre une petite note, une grande note, n'est-ce pas ? En tout cas, c'est de nous encourager en faisant un petit geste pour le podcast qui est totalement gratuit, qui vous prend très peu de temps. Et pour nous, c'est vraiment le geste le plus gentil, le plus altruiste, le plus positif que vous puissiez nous apporter là-dedans. Donc voilà, n'hésitez pas à partager ce podcast à quelqu'un qui pourrait l'écouter et à qui ça ferait du bien. Si vous avez une copine, une maman, une sœur qui se met toujours dans des plans bourbis en amour, je suis sûre que ce podcast peut l'aider. Donc, n'hésitez pas à lui envoyer. N'hésitez pas non plus à nous envoyer un petit commentaire, c'est toujours un bonheur de vous lire. Merci à toutes les filles, prenez soin de vous et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye ! Sous-titrage ST' 501